Salut ! L'ouverture du vlog, très 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 tardivement, il est 3h36, je devais m'avancer. J'ai mis mon nouveau sweat Harvard et d'ailleurs hier nous sommes allés pour Eric chez InterSport, pour des chaussettes mais on s'en fout. Et je suis tombée sur un beau sweat qui était en promo, il coûtait 75€, il est passé à 45€ je crois. Alors c'était homme mais je l'ai pris en M, j'aime bien quand c'est un pelouse, il est trop beau. Je vais vous le montrer tout de suite, je l'avais même laissé dans l'entrée pour vous dire. Le gris est une couleur qui me va plutôt pas mal, c'est la marque Lee, il a la capuche comme ça. Donc 75€ c'est ça et il est passé à 50€, il me tombe sous les fesses, tout ce que j'aime, très très bien. Alors je vous explique une petite chose, ce qui s'est passé c'est qu'au moment où je faisais les bordereaux, les adresses, je fais mon tirage au sort comme je vous ai dit pour la box gold, soit c'est Eric qui me donne un numéro, soit ma maman, enfin en tout cas c'est tiré au hasard, donc j'avais le numéro, je commence à taper le bordereau et là je me dis tiens, la gagnante, elle habite pas très loin de chez moi, est-ce que ça serait pas cool de l'appeler, lui proposer qu'on se rend compte et que je lui offre directement. Donc je l'ai contactée, elle était trop contente et elle m'a dit ouais carrément, alors on a trouvé un moment pour se caler, donc ça a pris 3 jours là, donc ça tombe qu'aujourd'hui. On a rendez-vous, je pense qu'elle finit le taf à 18h, donc sur un parking, tout ça, tout ça, tout ça. Évidemment je pourrais pas le faire tous les mois, je peux pas le faire dans toute la France, mais là vu qu'elle était pas hyper loin non plus, c'était l'occasion. On te voit en pyjama à 3h39 un mercredi, on bouche bébé ? T'es prêt ? Non mais tu veux pas y aller en pyjama et en robe de chambre ? On s'en va où d'ailleurs ? On va à la banque et on va en ville, tout simplement, et après j'enchaînerai. Pourquoi ils te mettent de la musique ? Pour faire une ambiance... Mais la musique y'avait pas, ça a commencé au moment où j'ai vlogué. Oui, il y a une caméra, tiens, la caméra à chaque fois qu'elle a vlogué. Bah c'est ça ! Bon, on l'entend pas là. Oh tu sais, là c'est du tout droit. Nous sommes rentrés, nos rendez-vous, tout est bien, pourquoi je me mets là ? Pour montrer le gars j'ai acquis, on s'est acheté comme d'hab, forcément on est passés devant la boulangerie, c'est Eric. Il s'arrêtait genre en mode, tu vois, il regarde, il s'est dit elle va réagir, donc j'ai acheté un petit goûter. Et bah je fais mon infusion, et 6 heures va arriver vite, donc après bah j'y vais. Il s'est mis en poupoule, il aime beaucoup être là, parce qu'il a sa maman dans le champ de vision. On sait jamais si elle se lève pour mettre des croquettes, tu vois, faudrait pas qu'il loupe le truc. Ah bah non, elles sont les papattes ! Elles sont cachées poupoule ! Ah, des beaux yeux ! Ah mais attendez, si, je sais ce que je vais faire. Je descends, j'essaie le sweat, et après comme ça je peux le mettre à la vie. Et ouais ouais, il est long, il est top, il est un petit peu molleton, mais pas trop. Donc ça va être très bien pour l'entre-deux saisons. J'ai envie quand tu fais ça. Oh, ah je sais, moi j'aime bien. Le gris, comme ça, clair, me va vraiment bien au teint. Voilà, bon ça je vais pouvoir le virer tout de suite. On va éviter de se couper les cheveux. Hop, c'est validé ! Je l'aime beaucoup, hein. Ouh là 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 ! Capuche, bon, c'est un plus, mais pourquoi pas ? Oh, c'est ma prof, oh ça fait drôle, c'était ma prof d'Histoire Géo. Que de souvenirs ! Qu'est-ce qu'elle nous faisait gratter, elle ? C'était au lycée, bref, voilà. Ne passe pas. Bien, la capuche, ça. Sous le fessard, comme ça. Est-ce qu'on a de la poche ici ? Non, il n'y a pas de poche. Taillem, coupe homme, parfait. Je file, parce que j'aime pas être en retard. Quitte à rester un peu dans la voiture, je préfère. Faut que je ferme les volets, il commence à faire bien sombre. Je le dis à chaque fois, hein. Mais alors, ces nouveaux spots, je trouve qu'au niveau qualité, c'est canon. Faudrait qu'il y ait ça partout dans la maison. Bon, c'est pas reposant pour les yeux, mais du coup, le grain de peau, tout est net. Quand tu vlogues et tout comme ça, c'est top. Allez, j'y vais ! Hop, putain, quelle sombritule, ici. Il faut qu'on change l'ampoule, elle est pétée, je crois. Eh ouais, et là, pareil, bravo. Voilà, comme ça, vous me voyez mieux, peut-être. Bonsoir. Voilà, je suis arrivée, j'attends. J'ai le chauffage, attends, une voiture. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est bon, la lumière. Ouais, c'est un peu bruyant. Je suis, elle veut garder son masque, elle est timide. Encore ! C'est Jessica. Ouais, non, c'est étonnant. Et je sais pas si je peux le dire, de toute façon, je couperai au pire. Pour les crises d'angoisse, tu en peux. Non, mais ça aide beaucoup, il y en a beaucoup. On était en train, justement, d'échanger sur le côté crise d'angoisse, parce que c'est comme ça qu'elle est tombée un peu sur mes vidéos aussi. Il y en a beaucoup qui sont tombées quand je faisais, j'expliquais pour les crises d'angoisse. Et là, par exemple, on a fait une parce que c'est la peur de l'inconnu, cette rencontre. Et c'est ça, c'est comme ça que ça se déclenche. Et ça me fait super plaisir. Bon, bah, je vais quand même te donner tes petits cadeaux. Alors, attends, c'est ouf. Ah, bah, je les ai oubliées, Jessica, je suis désolée. Du coup, j'ai loupé les deux premières box, il me semble. Et après, j'en ai commandé une. Et tu connaissais le concept des box ? Un petit peu, mais après, ce que toi, tu proposais, c'est ça que j'adore, c'est que ça va vraiment à tout le monde. Les couleurs sont nude en plus, donc moi qui suis blonde, je peux pas mettre des couleurs pepsi. Oh, tu peux, arrête. Si tu pourrais, c'est que tu n'oses pas. C'est un peu, voilà, et c'est ça que j'adore dans ce concept, ça peut vraiment aller à tout le monde. Alors, l'autre jour, je sais que tu parlais, voilà, en effet, il y a certains bijoux peut-être pour les personnes un petit peu plus fortes. Peut-être que, voilà, ça peut bloquer pour certaines personnes. Mais c'est pour ça que là, je vais regarder. Ouais, c'est ce que j'ai vu, mais... Je vais faire attention à ça et je me suis rendue compte au niveau, parce que toi, par exemple, tu as 33 ans. Et, bah, chez Nygam, ça va de la trentaine, 40 ans, 50 ans, j'ai vraiment honte de tout, de tout. Ouais, mais c'est ça qui est top. Ouais, ouais. Non, mais ça me fait plaisir. Franchement, j'ai adoré la bougie, comme je t'ai dit, j'ai laissé un commentaire. J'avais adoré. Comme novembre, ouais, au coin du feu. Au coin du feu, elle est top. Ouais, j'adore. Pour les crises d'angoisse, elle est parfaite. C'est ça, c'est zen, c'est cocoonique. Mais non, il ne faut pas que tu te, tu vois, je te vois. C'est gentil, mais j'ai perdu toute confiance en moi pour vraiment jouer la transparence. J'ai pris 15 kilos en un an, parce que j'ai arrêté de fumer, tu vois. Et depuis cette prise, malgré que mon compagnon, il est toujours avec moi. C'est vraiment, voilà, heureusement que je l'ai. Mais du coup, ça, tu vois, ça te dévalorise. Je comprends. Et puis, bah, les crises d'angoisse, tu te sens encore plus seule. C'est pour ça que là, j'ai une perte clairement de confiance en moi. Mais je pense que c'est dû aux angoissés. On perd vraiment confiance un peu en soi. C'est pour ça que j'essaie de me relever et de partager justement. Ouais, moi, ça me fait, au final, ça fait, il y a eu la petite crise, mais ça fait du bien de partager aussi avec d'autres personnes. Ah bah, moi, ça me fait hyper plaisir. Mais il ne faut pas, attends, il y en a, il y a énormément, énormément de personnes qui sont comme nous, parce que moi, je me mets dedans, qui souffrent de crises d'angoisse, même si franchement, j'en fais de moins en moins. Mais qui n'ose pas en parler ou qui, alors que c'est que... Il faut en parler. Moi, ce qui me faisait passer les crises, c'est d'en parler. C'est-à-dire que même si je soûle les gens, je peux appeler mon voisin, que je ne connais pas. C'est ça. Et je lui dis, là, je ne vais pas bien, en fait, tu peux m'aider. Il faut en parler. Il faut se sentir vivant, en fait. Et il faut manger, il faut boire. C'est des petites astuces comme ça. Boire, surtout. Je leur fais. Oui, mais plus sérieusement, il faut... Moi, qui ne suis pas du tout médicament, voilà, c'est des choses basiques de la vie, mais ça permet de passer la crise. Je dis ça, des fois, c'est plus compliqué. J'ai besoin d'un médicament pour calmer. Mais des fois... Et c'est comme ça que tu dis que tu as pris 15 kilos, parce que tu t'es un peu jetée dans... Alors, bah, donc, du coup, l'arrêt de cigarette. Et puis, avec les crises, ça n'arrange rien. Moi, je n'arrive pas à perdre avec les crises, justement. Parce qu'une fois que je vais mieux, je vais, bah, quand on est mal dans sa peau, du coup, et on se sent seules, bah, du coup, on va manger. Moi, c'est un peu... Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Malgré que je suis bien accompagnée. Mais ça, c'est en nous. C'est ça. C'est en nous. Il faut gérer. Il faut trouver le truc. C'est ça. Mais... Mais courage, on va y arriver. On n'est pas seules. C'est des phases dans la vie. Mais comme tu m'as dit, en plus, c'est très récent, tes crises d'angoisse. C'est très récent. Il y a eu le contexte Covid. Beaucoup, beaucoup. Et donc, il ne faut pas t'enfermer là-dedans. Il y a des solutions, vraiment, qui sont bonnes. Ouais. Donc, bah, moi, je suis ravie. Moi aussi. Je suis très contente. J'ai été courir tout ça. Bon, bah, c'est cool. En tout cas, on fait un gros bisou. Enfin, moi, je vous reprends juste après. Et voilà. Jessica. Bonne soirée à tous. On a vraiment bien parlé. Alors, je ne sais pas si vous verrez quand-chose et entendrez quand-chose, parce qu'au niveau du cadrage, forcément, je ne regardais pas l'écran. Tu permets ? Je reviens là pour vous parler parce que je vous dis, la lumière est tellement bien. Et c'est vrai qu'il m'a aussi interpellée. Franchement, c'est de constater, ce n'est pas la première, mais depuis le début du confinement, il y a des gens qui se sont, on ne veut pas dire révélés, mais qui ont commencé à déclencher des crises d'angoisse, alors qu'avant, rien. Et je crois qu'elle, c'est ce qu'elle me disait. C'est fou quand même. Moi, pas du tout, puisque moi, je faisais des crises bien avant le confinement. Ça s'est accentué au tout début. Ça a commencé lorsqu'il y a eu le Nous sommes en guerre. et quand tous les lycées et écoles ont fermé, là, je suis montée dans ma chambre. Et ça a duré pendant des semaines où j'étais au fond du trou. J'étais très, très mal. Et donc, j'imagine que chez certaines personnes, ça a dû déclencher des trucs de fou. Bon, aujourd'hui, moi, ça va beaucoup mieux. Je gère, je gère vraiment les crises d'angoisse et c'est cool. Et ce qu'elle me disait aussi, c'est paradoxal que quelqu'un comme moi qui soit angoissé, hypochondriaque et tout, se lance dans un projet tel que les box. C'est pas aussi paradoxal parce qu'il y a besoin d'être stimulée tout le temps, d'avoir des challenges pour me sentir peut-être vivante. Ça doit passer par là et c'est dans l'inaction, moi, que je peux déclencher des crises d'angoisse quand je vais être tranquille et que du coup, je vais un petit peu ruminer quand je suis dans le canapé ou que je suis en mode détente. Alors là, ça part en live. Alors que lorsque je suis dans l'action et à fond, j'ai pas le temps de penser à mon nombril. Je pense que ça doit aider. Voilà. Sur ce, 18h40, on va dire, presque 40. Ce soir, on a dit pizza. Là, je vais faire quoi ? Je devais faire un truc, je sais plus. Ah bah oui ! Étendre le linge, évidemment. Vous sentez la pizza ? Moi, je la sens. Ça chauffe. On va se regarder. En ce moment, on est sur la série Alan Cobben, l'écrivain. Donc, c'est... J'allais dire, ne le dis à personne. Non, c'est ne t'éloigne pas. Polar, c'est bien. Série anglaise, c'est bien. Mais bon, j'ai connu mieux en termes de... Je suis assez difficile, moi. Avec les séries, il faut qu'il y ait un certain rythme. Et surtout, c'est au niveau de l'attachement des personnages. Pour moi, c'est très important. Et là, c'est un petit peu lent. Mais il y a quand même une intrigue. Ça va. J'ai connu mieux. Et par contre, rien à voir. Je passe du coq à l'agneau encore. La gagnante, là, elle m'a envoyé une photo avec son chat de la boxe. C'est trop mignon. C'est prêt bébé ? C'est Eric qui fait à manger ce soir. Il a mis la pizza dans le four. Hier soir, c'était qui ? Ah, hier soir, il m'a fait un truc. Vous savez ce qu'il m'a fait ? Ce soir, comme si c'était exégéré. Non, c'était bon. Hier, il m'a fait parce que je lui ai dit qu'il faut qu'on teste les pâtes complètes. Parce que les pâtes complètes, tu peux en manger pas mal par rapport aux pâtes traditionnelles. C'est pas très calorique. Et du coup, on a pris le barilla pour tester. Et avec, il m'a fait... C'est quoi ? Des steaks de soja, je crois ? Des escalopes. Escalopes de soja, donc sans matière grasse et tout. Je me suis dit, ça va être sec, mais délicieux. Et ce midi, j'ai mangé la même chose réchauffée avec un peu de chavreau pour moi. Excellent. Voilà, hier, il a fait à manger. Et là, ce soir, il a fait la pizza. Elle est blanche, ta pizza. Elle n'est pas prête. Non, mais là, elle n'est pas prête du tout, ta pizza. Oh là là. Je peux voir. Ouais. Ben, la mienne, elle va être plus vite. Mais encore deux minutes. La série, c'est bien. Ne t'éloigne pas, non ? Qu'on regarde. Allez, go. Du coup, vous savez quoi ? Je vous laisse là. Et je vous fais un gros bisou. Je vais essayer de vlogger demain encore. Et après demain. Et tout ça. Bisous, bisous.